Salut c'est Joanie, bonsoir de tous pour les vidéos htpokémon aujourd'hui je vais parler des leaks qui ont été leaks il y a quelques jours les boosters de la prochaine série pas de EB mais du prochain bloc écarté violet donc on a les visuels des boosters les displays, on a les ETB, les cartes promos des ETB il y a quelques petits changements au niveau des ETB etc j'ai aussi d'autres cartes plusieurs leaks qui sont fuités, une SAR, plusieurs AR en tout cas que des bangers les gars c'est incroyable donc on commence directement au passage n'est pas de monnaie, allez go les gars donc on rentre directement dans le vif du sujet donc on va commencer par le moins lourd parce que ça on est un peu, c'est pas ce qui nous hype le plus même si c'est bien devant les visuels c'est, là j'ai ma petite tablette les gars, j'ai un petit truc les boosters, là on les voit en mode US je vous les mets à l'écran, nous en français ce sera comme les blisters normal je pense voilà, là c'est des boosters US donc on peut voir les 3 illustrations l'écarlate, le violet, plutôt sympa l'illustration de Légiator, donc c'est vraiment cool une belle illustration de Légiator, c'est vraiment sympa les gars parce que Légiator a un très bon Pokémon et l'illustration des 3 starters de ce nouveau bloc plutôt pas mal, ça fait penser un peu à DP, il y avait eu ça pour DP etc donc plutôt cool, franchement pour moi c'est un très beau AR7 à garder ses lits les 2 Pokémon légendaires sont plutôt sympas c'est pas l'ompli des trucs de ouf mais ils sont plutôt cool les gars, on se le dit honnêtement ils sont plutôt cool le Légiator, je le trouve vraiment sympa en plus c'est un peu en forme EX, 3D etc et après l'autre avec les 3 starters c'est plutôt cool donc il y a aussi le kit d'app qui suit donc ça c'est pareil, ça redit les 4 dedans il y aura, au total il y aura 4 promos normalement ça change pas il y aura 4 boosters et il y aura une promo aléatoire, une holographique normalement, donc le pattern sera nouveau du coup ce qu'on va placer en bord gris etc le pattern sera différent, mais ça va être cool il y aura normalement aussi des build battle stadium avec 12 boosters donc 2 packs d'AP et 4 boosters en plus donc voilà, la photo des displays qui est vraiment très très sympa on peut voir déjà les 36 boosters donc le dernier booster est vraiment sympa quand même à l'avant on peut voir le logo Scarlet Violet et on peut voir le Pokémon légendaire Scarlet et en haut le Pokémon Violet donc plutôt cool à droite on a le Légiator voilà, Légiator qui est un meilleur et après je suppose qu'on ne voit pas à gauche mais je suppose qu'à gauche il y a 3 starters donc vraiment une display assez cool pas mal coloré mais assez cool maintenant on va passer à ce que je pense qui nous intéresse le plus honnêtement pour moi c'est incroyable moi je suis très content mon budget va l'être un peu moins parce que je suis sur le data nati etc et j'avoue que ça c'est vraiment très hypant pour l'avenir on va dire pour les achats etc après donc on commence directement c'est les ETB donc maintenant c'est officiel toutes les ETB normalement de Scarlet Violet auront une carte promo et 9 boosters voilà et les ETB Pokémon du Pokémon Center auront 11 boosters et de ce que j'ai compris leurs cartes promo auront un petit truc Pokémon Center de ce que j'ai compris donc je vous montre les visuels donc la version Violette qui est vraiment très sympa la version Ecarlate j'adore les deux je vois sur la tablette j'adore les deux peut-être une petite référence pour la Violette mais là où la Ecarlate est quand même vraiment belle donc c'est vraiment cool 9 boosters en version normale une carte promo donc comme on sait les prix vont monter donc pour moi les prix en ce moment des ETB sont dans les 50-55 60€ pour certaines moi je dirais entre 50 et 55 ça dépend lesquelles donc je pense que cette ETB va être à prix normal entre 55 et 65 je pense on va dire 60 les gars je pense que c'est dans les 60€ donc en vrai plutôt pas mal 9 boosters pourquoi 9 donc du coup dans les dans les dans les points 5 ça sera des trucs normal je sais pas si les points 5 auront plus de boosters ou s'il y aura des trucs je sais pas du tout donc maintenant je vous montre les cartes promo donc je vais vous montrer les deux sont magnifiques une petite préférence quand même les deux sont belles celle de la Ecarlate qui est vraiment très belle on peut voir le Pokémon qui est allongé sur de la pierre le design en plus c'est très sympa ça part un peu animé etc donc on peut voir une cascade d'eau le Pokémon allongé qui dort donc ça c'est des promos que je me prendrais sûrement ce que je trouve magnifique mais après ça les gars les cartes ne sont pas hyper chères il faut se dire clairement c'est au vert en masse donc ça ne doit pas hyper chère donc pas obligé pour ceux qui veulent que les cartes promo d'ouvrir vous pouvez ouvrir si vous comptez ouvrir des boosters de cette série là les ETB vaudront le coup du coup c'est un cas promo mais si vous souhaitez pas forcément en ouvrir vous pouvez directement acheter les cartes qui vont peut-être 5€ voilà et là violet qui est vraiment belle on peut voir une ville très moderne avec la lune derrière en rouge donc vraiment magnifique je le kiffe deux promos sont belles moi j'avoue que je sais pas si je prendrais les 2 ETB ou si j'achète les cartes à l'unité parce que j'ai quand même un budget on va dire limité et maintenant je suis plus d'achat de cartes à l'unité donc je sais pas je prendrais je pense sûrement une ETB peut-être à ouvrir je verrais les gars je verrais mais franchement ça va être ouf parce que les gars on se rend pas compte mais là maintenant ils vont s'acheter tout le temps les ETB donc tous ceux qui veulent les cartes complètes de ETB etc ça coûte de l'argent les gars si c'est voilà au passage maintenant on va passer au deuxième touche le plus croustillant les cartes ont suité des ex et des normales donc pour moi on va commencer par les cartes les cartes qui sont qui sont belles donc on a j'ai la photo on a des pokémon que je connais même pas qui sont en plat on a un cochon la branette on a un truc vert on a un pokémon de l'anglais blanc je l'avais déjà vu et on a l'Eviator donc je vous les mets à la photo les 5 une de 5 il y en a d'autres sont suités mais je n'ai pas les photos donc voilà franchement je vais vous dire honnêtement on s'en bat les couilles je vais vous montrer l'Eviator carrément il est trop beau ce L'Eviator je l'ai là les gars regardez moi ça là ce banger il est trop beau lui il est magnifique je trouve il est vraiment sympa donc et c'est 5 bannes graphiques 5 bannes graphiques petite dédicace à Ymen qui m'a appris c'est quelqu'un qui est un grand graphiste qui faisait la majorité 80% des cartes de XY en noir et blanc de ce que je charge et qui en fait toujours actuellement donc donc voilà c'est plutôt cool donc ça c'est vraiment très beau l'Eviator magnifique maintenant on va passer à à ce qui croustille un peu maintenant on va passer à la carte Ace qui a fuité donc je vous montre la carte Ace qui est une évolution je ne connais même pas le pokémon et je vous montre la AR donc en gros c'est sa sous-évolution qui est en AR donc vous pouvez le voir c'est sa sous-évolution et son évolution et si je ne sais pas si vous avez vu je vous mets la photo juste là c'est une carte à double format en gros ça se met comme ça en gros en bas c'est la sous-évolution et on peut voir genre un sécateur tombé avec l'arbre en bas et en haut on peut voir le pokémon qui tisse sa toile voilà au-dessus d'un arbre et on voit le pied des sécateurs donc ça fait ça forme une illustration donc c'est plutôt cool les gars c'est plutôt original en ce moment ils sont en train de faire ça c'est plutôt cool ils ont fait ça dans Restar Universe ils se disent pas de conneries pour les Pikachu etc donc plutôt intéressant là franchement c'est assez innovant et assez sympa à voir parce que de voir en vrai l'illustration qui se continue c'est quand même assez cool donc plutôt content de ça en vrai après le pokémon je trouve pas très beau mais l'illustration est vraiment belle donc à prendre dans la collection et après la dernière carte qu'affûtée c'est dans le jeu il y en a deux t'as le rouge et le violet en terme de je sais pas les pokémon et je vous les montre voilà la carte trop beau donc là il y a que la version incarnate qui est sortie la version violette n'est pas encore sortie et je la trouve magnifique cette carte on peut voir le pokémon qui ressemble un peu à un humain donc si on en parle etc et dans une ville on a l'impression c'est vraiment magnifique c'est vraiment une belle carte donc voilà les gars je vous aurais tout dit pour là je vous reprendrai du coup semaine prochaine pour vous montrer d'autres informations et d'autres clics en même temps je vais vous donner un peu mon avis dans les quelques secondes qui suivent ce que je pense c'est que c'est très hypeant les cartes sont magnifiques tout ce qui est etb etc ça va être vraiment bien etc après avoir au niveau des prix je pense que les prix on va rester dans les 60 euros donc c'est plutôt pas mal après c'est quand même un budget les gars parce que si on veut les deux cartes promos et que vous souhaitez ouvrir parce qu'on voit beaucoup de youtube ouvrir en masse etc mais on a pas forcément tous les moyens d'ouvrir à perpétuité on va dire mais moi ça fait 2 mois j'ai pas ouvert je crois parce que j'achète des cartes à l'unité genre des alternatis etc donc on va capter mais de vrai c'est plutôt hypant je pense que moi les cartes pokémon ça va ça vaudra quand même pas cher parce qu'elles seront pas rares il n'y aura que quelques bangers comme à chaque fois les gars qui vaudront cher mais je pense que tout ce qui est je pense que tout ce qui est AR SAR que je vous ai parlé même les X là il y aura que les grosses cartes etc donc en vrai en français en tout cas ce sera ça donc en vrai c'est vraiment hypant donc on va se procurer de belles cartes alternatives ARSAR etc donc pas forcément hyper cher je pense donc plutôt cool pour l'avenir bon les gars moi je vous laisse en sorte de prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à voir les autres vidéos il y a quelques ouvertures à quelques temps des vidéos où je présente d'autres choses etc j'espère que je vous laisse sur mon instagram je ne le dis pas souvent c'est heinjuliani je ne sais pas si je l'afficherai tout dépend si je la filme ou pas voilà les gars c'est Juliani peace ce et ce c'est